Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui attend le signe du Sagittaire pour cette année 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Alors je vais vous le faire en trois parties. Premier point, on va resituer en quelques phrases très succinctement quels sont les besoins du Sagittaire parce que c'est des sens, c'est la base, c'est la structure à partir duquel tout se décline. Ensuite, je regarderai les planètes lentes, celles qui nous influencent sur des mois, parce que parfois des années, mais là au moins pour l'année. Et puis après, je regarderai les planètes rapides, les planètes rapides qui nous donnent des séquences beaucoup plus courtes, beaucoup plus interactives, sur lesquelles on s'appuie. Je regarde où est Mars, l'énergie, quand Vénus, l'amour est là, c'est toujours intéressant, et puis quand Mercure est là. Alors, parfois je parle un peu vite, il y a beaucoup d'infos. Donc mon petit camarade Olivier a eu la judicieuse idée, il organise ça super bien, il est super. Il a recentré tout ce que je suis en train de vous dire là, tout ce que je vais vous raconter, sur une sorte de calendrier global, il a organisé ça de main de maître, je suis très content, c'est son dossier, il gère ça nickel. Voilà, c'est dit, s'il y a du flou comme ça, voilà. Et puis, n'allez pas en déduire, n'allez pas en déduire que le sagittaire est mon signe préféré, parce que j'ai eu des commentaires. Bon, c'est pas faux, mais bon. Voilà, c'est comme ça, tous les signes ont plein plein de qualités. Mais quelles sont celles du sagittaire ? Le sagittaire, le premier maître, il faut avoir en tête que c'est un signe de feu, la base, la base. Un signe de feu, donc il y a de la vie, il y a de l'élan, il y a de la spontanéité, il y a de la chaleur. Signe de feu. Autant le bélier, c'est le feu qui est très puissant, mais qui rentre dans l'art. Le lion, il y a un peu autour de lui, c'est vrai, tout ça c'est des qualités, formidable. Mais mon sagittaire, il a une générosité, il a une chaleur, j'en rigole tout seul, parce que chacun ses affinités, c'est comme ça. Et il y a un optimisme, un optimisme, une joie de vivre, voilà, c'est ça pour moi les qualités du sagittaire à la base. Les planètes qui gouvernent ce signe, quelles sont-elles ? Il y en a deux. Il y a Jupiter. Jupiter, c'est ce que je viens de décrire juste avant. La chance, l'état d'esprit positif, voire le bon côté, est optimiste, généreux, chaleureux. Et quand on s'approprie ces valeurs-là, c'est de l'or, quoi. Ça ouvre toutes les portes, ça crée la sympathie, ça crée la confiance, ça crée les spirales vertueuses. Plus vous allez en conscience me travailler, ce noyau dur sur lequel vous êtes construit, plus la vie vous sourit. Voilà, c'est ça que je veux qu'on garde en tête. C'est vraiment l'angle numéro un sur les besoins du sagittaire. Le sagittaire, il a un deuxième maître. Le deuxième maître, c'est Neptune. Neptune, c'est l'inconscient collectif. Ce sont des notions que Carl Gustav Jung a étudiées de façon assez fine. Comprendre les besoins, l'air du temps, sentir ce qu'il y a autour de nous, percevoir, avoir une vision d'ensemble. Et puis, ça peut être la foi, la volonté, l'espérance. La liaison Jupiter-Neptune, elle est toujours très riche, pour info. Donc, ce sont vos besoins. Qu'est-ce qu'il y a maintenant au niveau des planètes lentes dans le ciel ? Les planètes lentes dans le ciel, cette année, les planètes lentes, allez, il y a Pluton, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter. Voilà les cinq qu'on va regarder ensemble. Puis, Jupiter, il vous veut du bien, une longue période cette année, on va regarder ça, parce que c'est la plus intéressante. Alors, Pluton, il est en ce moment en Capricorne. Pluton, c'est celui qui, planète qui ouvint le scorpion, qui bazar tout, etc. Il est en deuxième maison solaire, la maison des avoirs. Il est là depuis un bout de temps. Il ne vous ennuie pas. Soyons très lucides. Il va même devenir un formidable soutien, mais à partir du 23 mars 2023, on n'y est pas encore. On en reparlera l'année prochaine. Pluton, on va dire qu'il est relativement neutre. Neptune, la sensibilité, la réceptivité, Neptune, il est en poisson. Quand il est en poisson, il est très puissant en poisson, mais il forme avec vous ce qu'on appelle un carré, une demi-opposition. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne encore cette année, une sensibilité épidermique, une réceptivité, une perméabilité émotionnelle, un peu surdosée. Qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre que vous prenez souvent les choses beaucoup plus à cœur, qu'on peut vous atteindre émotionnellement, que vous donnez prise, en fait, d'être réceptif à tout ce qui passe, tout ce qui bouge, les mouvements, les paroles, les relations humaines, etc. Vous êtes plus perméable. Voilà, on le sait. Donc, l'idée, ça va consister à filtrer. Filtrer. Séparer le bon grain de l'ivraie, c'est une vierge qui vous parle. Pas polariser sur les choses secondaires, sur les détails. Vous concentrer sur l'essentiel. Pas vous laisser naviguer, influencer, influencer surtout. Garder votre visibilité claire sur ce qui vous correspond à vous, ce qui est bon pour vous. Ensuite, il y a Uranus. Uranus, il est en taureau, il est en quinconce. Il ne vous concerne pas directement, sauf si vous avez des planètes dans ce secteur-là. Mais là, ce n'est pas le cas pour toutes les planètes en Sagittaire. Ensuite, il y a Saturne. Saturne, c'est le temps. Saturne, c'est chronos. Saturne, c'est tirer des leçons des choses. Saturne, il est en verso, il forme avec vous un angle de 60 degrés qui est super positif, protecteur. Qu'est-ce qu'il engendre quand Saturne est positif et protecteur, comme c'est le cas-là, pendant toute l'année ? Saturne, il vous pousse à faire du tri dans ce qui fonctionne, dans ce qui ne fonctionne pas. Il vous pousse aussi à clarifier, il vous invite de façon heureuse, c'est un soutien vraiment, à clarifier ce qui ne fonctionne plus. Tac ! On met ça de côté pour repartir sur du tout neuf, sur du positif, sur du constructif, ce qui correspond à votre nature. Saturne, il nettoie, il cline tous les boulets aux pieds, les trucs contraignants, ce qu'on a du mal à lâcher, ce qui appartient au passé. Hop ! Saturne, il dit, c'est fini, on fait le ménage et on passe à autre chose. Voilà, toute l'année, il est là. Il vous permet aussi d'affiner votre visibilité sur le long terme. Il vous permet de calibrer vos objectifs avec plus de finesse. Il vous permet de vous fixer un cap qui soit plus identifiable, en fait, être moins dans le flou. C'est ça, son boulot. Il va remplir sa fonction très bien toute l'année. Ensuite, il y a Jupiter. Ha, 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 Jupiter, Jupiter, mon préféré. Jupiter, la planète de la chance, du positif, de l'optimisme, des bonnes énergies. Voilà, et puis la chance, c'est un état d'esprit. Il faut toujours avoir ça en tête. Jupiter vous veut du bien, mais il ne vous veut pas du bien toute l'année. Il y a des périodes durant lesquelles il va être plus ou moins efficace. Et ce qu'on va regarder maintenant, attention, c'est le plus important, notez-le bien. Jupiter, jusqu'au 10 mai, jusqu'au 10 mai, donc c'est pas, voilà, il est dans le signe des poissons. Donc, attention à l'excès, attention à l'impatience, attention à ce que j'appelle les victoires à la pyrus. Victoire à la pyrus, c'est que ce qu'on met en place peut être plus fatigant que le résultat final. On peut s'emballer, on peut s'enflammer, on peut être un peu dans la surdimension des choses à atteindre. Il va falloir me le canaliser. Jupiter n'est jamais mauvais, il est excessif dans ces périodes-là. En revanche, la période la plus importante de l'année, ça, celle-là, mais gravez-la dans l'agenda, quoi. La période qui va s'étendre du 10 mai au 28 octobre, celle-là, Jupiter formera avec vous ce qu'on appelle un trigone, un angle de 120 degrés. Après la conjonction, qui est exceptionnellement puissante, le trigone est le plus bel aspect de tout ce qui existe. Donc la planète de la chance qui forme avec vous une influence particulièrement heureuse, stimulante, constructive, qui me dynamise la bonne humeur, qui me dynamise le facteur chance, qui me dynamise l'ouverture sur le monde extérieur, qui permet de prendre de l'expression dans tout ce qu'on touche, que les choses s'emboîtent naturellement, que les objectifs sur lesquels on se calse, on se fixe, se font sur une sorte d'optimisation de tout ce qui est en présence, cette période-là, voilà, ça passe pas souvent, donc me la loupez pas, je vous la refais vite fait, c'est du 10 mai au 28 octobre, elle est belle quand même, il faut être lucide, période exceptionnelle pour voir la vie du bon côté, réamorcer, réengager, transformer, mettre en place tout ce que vous avez envie de transformer, et c'est devant, devant, devant que ça se passe, cette poussée-là, c'est une force de vie d'une exceptionnelle qualité et d'une étonnante densité, voilà, faut pas me la louper, vous êtes prévenus, voilà, c'est dit. Bon, après, maintenant, je vais regarder, après, il retourne, il retourne, il retourne un peu en poisson, du 28 octobre au 20 décembre, voilà, il retourne en poisson, voilà, c'est une période où il faut lever un peu le pied, il faut faire gaffe, quand Jupiter est en carré, comme ça, on peut être tendance à être dans l'excès partout, alors ça peut être, on peut prendre un peu de poids, on peut être un peu plus gourmand, on peut être un peu plus impatient, voilà, et puis la bonne nouvelle, c'est qu'il redéboule dans un signe qui vous pulse au max, 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 à partir du 20 décembre et en partie sur 2023, mais on en reparlera en 2023, à partir du 20 décembre, il redevient formidablement stimulant pour terminer l'année, ça c'est Jupiter. Après, je voudrais vous parler de Mars, Mars c'est la volonté et l'action, Mars, il est chez vous, il débute l'année 2022, il est chez vous jusqu'au 13 janvier, jusqu'au 13 janvier, c'est la pêche, formidable énergie, là on avance, on dépote, énergie matin, midi et soir, que du bonheur, il faut agir, il faut se dépenser physiquement durant ces périodes-là. Ensuite, Mars passe en Capricorne à partir du 24 janvier, en Capricorne, il est en deuxième maison solaire, peut concerner des sous, peut-être une façon plus active de vous organiser sur un plan pratique, ensuite, à partir du 6 mars jusqu'au 15 avril, il sera dans le signe du verso, donc là aussi, comme Saturne, il est stimulant, la pêche, l'énergie, l'endurance, l'endurance dans ce signe au sextile, ça qu'il vous apporte. Mars passe en poisson, on me l'oublie, entre le 15 avril et le 24 mai, pas de décision hâtive, pas de rapport de force, pas d'impatience, pas de situation dans lesquelles on tranche dans l'urgence, il faut éviter, tout simplement. Il y a de l'énergie, c'est sûr, mais elle risque d'être excédentaire et en dents de scie. Voilà, c'est dit. Mars, en revanche, devient formidablement protecteur, formidablement protecteur, et vous apporte une pêche, un tenus, une stimulation, une énergie formidable, attention, entre le 24 mai et le 5 juillet, top, à ne pas louper. Ensuite, du 5 juillet au 20 août, il est en taureau, c'est un quinconce, un quinconce, qu'est-ce que c'est ? C'est un angle qui fait à la fois 90 et 60, c'est une période neutre. Le libre-arbitre est plus important, donc l'énergie, la façon dont vous la gérez, vous êtes complètement tributaire de la manière dont vous êtes organisé, c'est neutre. Voilà, tout simplement. Et à partir du 20 août jusqu'au 31 décembre, Mars sera en gémeaux en opposition avec votre signe. Donc Mars en opposition, c'est quoi ? C'est indiscutablement de l'énergie, indiscutablement la pêche, mais en même temps, attention aux séquences d'impatience, attention quand on force les situations, parfois, il faut gérer sec, un peu de finesse, on le sait. Parfois, il y a ce qu'on appelle des mécanismes multifactoriels, et plus précisément, des influences contradictoires. Vous avez vu la période de Jupiter qui est exceptionnellement bonne, quand il y a des espèces un peu contradictoires, on jongle, on s'organise, on prend ce qui est bon, on limite la case sur ce qui l'est moins, tout simplement. Bon, allez, je vais vous parler de Vénus maintenant. Vénus, c'est notre vie amoureuse, c'est notre sensibilité. Vénus démarre l'année jusqu'au 6 mars, il est en Capricorne, deuxième maison solaire. La maison 2, c'est les sous, c'est tout ce qui est matériel, concrétisation. Donc la période, en théorie, n'est pas mauvaise, tout dépend de ce que vous avez dans le collimateur en train d'essayer de concrétiser. Ensuite, Vénus devient super intéressante. Le charme, le charisme, l'arrondi, les bonnes choses sur le plan affectif. Entre le 6 mars et le 4 avril, super bon cette période-là sur le plan affectif. Ensuite, du 4 avril au 3 mai, Vénus en poisson, hyper sensibilité encore une fois, réceptivité affleurante, vous prenez des choses très à cœur. Attention à ne pas vous enflammer trop vite, à ne pas prendre trop, être trop réceptive à ce qu'on vous dit. Une période un peu sensible. Ensuite, Vénus devient formidablement protectrice sur le plan amoureux. entre le 3 et le 28 mai, super, un trigone de Vénus, je prends, c'est que du bonheur. Charme, charme, élan du cœur, coup de passion possible. Trigone venant du bélier, c'est de la très très bonne période sur le plan amoureux, pour faire avancer des situations qui nécessitent un petit coup de pouce. Là, il faut y aller. Ensuite, Vénus passe en taureau, elle est neutre. Elle passe en gémeau le 23 juin. Là aussi, encore une période d'hypersensibilité. Attention à ne pas prendre trop, à cœur, ce qui se passe, des petits agacements. On lâche prise, on débranche. Tout en souplesse. Vénus passe en cancer le 18 juillet jusqu'au 11 août. C'est neutre. Un vibrabite maximum pour tout ce qui est affectif. Autre période qui arrive derrière, très 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 bonne sur le plan amoureux. Affectif, rapport humain, émotionnel avec les proches. Entre le 11 août et le 5 septembre. Sublime. Vénus du lion forme un trigone avec vous, super protecteur. Charme. Tout ce qu'on a envie de faire avancer sur le plan cœur, c'est une bonne période. Après, Vénus passe en vierge du 5 septembre au 29 du même mois. Léger. Encore une fois. Hyper réceptivité relationnelle. Vénus revient vous charmer entre le 29 septembre et le 23 octobre. En balance, sextile, super super période au niveau du cœur. Tout ce qui est affectif, rapprochement, ressenti, partagé, promiscuité, amoureuse. Très très bon, rencontre, contact, les choses se décantent. Voilà, c'est là où il faut aller. Il faut avancer durant ces périodes-là. Vénus, le 23 octobre, rentre en scorpion jusqu'au 16 novembre. Et à partir du 16 novembre, accrochez-vous bien. À partir du 16 novembre, Vénus passe dans votre secteur, pile au-dessus de votre tête. Entre le 16 novembre et le 10 décembre, Vénus pile, 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 pile là-au-dessus. Vénus, le charme, la chance, la facilité, le savoir-faire relationnel, la rondeur, la douceur, le charisme, la fluidité de l'échange, la chaleur de l'élan, la jovialité, tout ce qui attire. Tout ce qui vous rend formidablement attachant, attirant, voilà, tout ce qu'on aime chez vous, à ce moment-là, est extrêmement marqué par cette position de Vénus qui passe chez vous. Et enfin, à partir du 10 décembre jusqu'au 31 décembre, Vénus en maison 2. La maison 2, c'est des sous, c'est des actifs, concrétisation. Il y a peut-être des choses intéressantes à mettre en place durant cette période-là parce que le climat est bon. Je vais terminer par Mercure. Mercure, c'est la communication. Mercure, c'est la capacité qu'on a tous à créer du lien humain, à faire passer le message, à s'entendre, à rentrer dans l'oreille de l'interlocuteur. Mercure, c'est important, c'est un fluidifiant. Et il vous arrive parfois, lorsque Mercure forme avec vous des aspects qui sont un peu dissonants, on appelle ça comme ça, d'être franc, d'être direct, d'être spontané, mais en même temps de dire des choses, parfois on ne vous a pas demandé, ou de mettre les pieds dans le plat, ou cette spontanéité, cette franchise, elle peut tomber un peu à côté. Ça peut faire que le message ne passe pas de façon optimale parce que, voilà, l'oreille en face, elle n'est pas dans l'état d'esprit de l'entendre, dirons-nous, pour être souple et pour trouver la bonne formule. Donc, c'est important, Mercure. Mercure, à partir du 2 janvier jusqu'au 26 janvier, il vous veut du bien. On communique de façon fluide. Super. Ensuite, il revient vous donner un petit coup de pouce à partir du 14 février jusqu'au 10 mars. Top-issime pour communiquer, faire passer le message, trouver le mot juste, rentrer dans l'oreille comme il faut, trouver la bonne façon de s'exprimer et de s'entendre. Très, très intéressant. Ensuite, Mercure entre en poisson de 10 mars jusqu'au 27 mars. Là, on y va extrêmement doucement quand on a des mises au point à faire ou des choses à dire. Je vous mets en garde là-dessus, période un peu plus sensible. On était au 10 mars jusqu'au 27 mars. Au 27 mars, Mercure rentre en bélier, la pêche, là, 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 un talent exceptionnel pour communiquer, faire passer vos messages, rentrer dans l'oreille de l'autre, faire en sorte d'optimiser les discussions, voir le bon côté, être générateur d'idées, créatif, positif, stimulant, encourageant. Voilà, c'est les valeurs qu'il faut mettre en lumière à cette période-là. Alors, ensuite, Mercure rentre dans le signe du taureau le 11 avril jusqu'au 30 avril. Bon, c'est neutre, qu'un con, si on en a déjà parlé. Il arrive en gémeaux, attention, tenez votre langue, du 30 avril au 23 mai. Il retourne ensuite en taureau à partir du 23 mai, il est neutre. Il retourne en gémeaux. On fait très attention à ce qu'on dit entre le 13 juin et le 5 juillet. Le 5 juillet, il est en cancer, il est neutre. Et Mercure redevient super positif pour communiquer à partir du 19 juillet jusqu'au 4 août. 19 juillet jusqu'au 4 août, Mercure en trigone. Là, on retrouve la formule heureuse. On retrouve cette facilité naturelle que vous avez à exprimer les choses, mais que ça rentre pour être dans les clous, pour pas qu'il y ait d'aspérité, pour pas que ça coince au niveau de la communication, que ce soit en émission ou en réception. C'est dans les deux sens que ça fonctionne. Quand Mercure est beau. Ensuite, Mercure rentre en vierge du 4 août au 26 août. Donc là, on se tient à carreau, on ne fait pas de gaffe, on ne s'emballe pas trop vite, on ne s'enflamme pas, on évite de signer des trucs trop rapidement. Il faut se méfier durant ces périodes-là, pas d'optimisme excessif, pas d'expression trop hasardeuse, verrouillez bien tout ce que vous faites. Mercure vous veut de nouveau du bien du 26 août au 23 septembre. Super ! Alors là, en venant de la balance, ce sexiste qui vous soutient, il est formidablement fluidifiant sur le plan des échanges, de la communication. Il est formidablement nourrissant pour trouver le meilleur équilibre possible avec tout ce qui bouge autour de vous. Ça, ce n'est pas anodin ce que je suis en train de vous raconter. Il retourne en vierge du 23 septembre au 10 octobre. Donc là, de nouveau, prudence quant à l'expression. Du 10 octobre jusqu'au 29 octobre, il revient dans la même configuration de précédente. Super période vraiment pour communiquer, s'entendre, faire passer le message. Le ciel est très très bon pour la communication durant cette période-là. Ensuite, il est en scorpion du 29 octobre au 11 novembre. Ce n'est pas terrible, c'est complètement neutre en fait, 12e maison solaire. Il ne faut pas que je me gourre. Et du 17 novembre jusqu'au 6 décembre, Mercure passe en Sagittaire. Et Mercure, le mental, l'intelligence, l'intellect, la communication qui passe pile au-dessus de votre tête, pile au-dessus de votre tête, c'est des périodes durant lesquelles on est au max de cette capacité que l'on peut avoir à communiquer, faire passer le message, être entendu, trouver des solutions, signer des trucs, s'organiser, se lancer, s'engager, partir sur des bonnes bases, être bien synchronisé avec les interlocuteurs, optimiser toute forme d'expression, faire en sorte que l'on se comprenne de manière idéale. Voilà, quand Mercure est là, au-dessus de sa tête, moi j'en veux bien tout le temps, c'est du bonheur. Et enfin, Mercure terminera l'année entre le 6 décembre et le 31 décembre en Capricorne, donc votre deuxième maison solaire. Et votre deuxième maison solaire, encore une fois, c'est les actifs, les sous, l'organisation financière. Donc ce sont des périodes durant lesquelles on peut cliner, on peut trouver des solutions, on peut s'organiser de façon assez fine. Donc c'est bon à prendre aussi. Voilà, c'est dit. Bon, je vous ai fait un petit tour, je vous ai fait un petit tour sur l'année. Globalement, il y a plein plein de positions planétaires qui évoluent. Voilà, super, on se retrouve pour les trucs hebdo que j'adore faire, les pleines lunes, les nouvelles lunes. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Oui, merci pour vos likes, pour vos abonnements, ça me fait super plaisir. Vos gentils commentaires, voilà, la spirale vertueuse, des bonnes énergies qu'on échange ensemble, parce qu'on se nourrit réciproquement. Voilà, c'est ça qui est important. La bonne humeur, c'est un truc qui s'alimente, qui s'entretient. Moi, j'ai un secret, j'ai un secret, c'est tout bête, j'évite tous les profils anxiogènes. Tout ce qui envoie de l'énergie négative, tout ce qui nous plombe, j'ai compris, j'ai l'ascense Sagittaire, avec un Jupiter Trigoon qui me le soutient, j'ai compris qu'il fallait que je ne me laisse pas polluer par toutes les énergies négatives. Ayant un peu de Sagittaire, avec mes Sagittaires préférés, si on pouvait suivre cet état d'esprit, de dire, oh là là, déprime, négatif, mauvaise augure, machin, hop, Raouste, loin de moi. C'est un truc que j'ai appris, si je peux vous le transmettre, tant mieux. Et puis, je vais faire un truc, mes Sagittaires qui aimaient les voyages et les déplacements. J'ai un camarade producteur qui aime me voir. Je vais faire un tour de France dans les mois qui viennent. Il y aura un lien en dessous, pour avoir les dates, les endroits, quand est-ce que ça se fait. Allez voir. Moi, je vais passer, on se verra dans des salles, un peu partout en France, c'est l'idée. Et puis, je ferai des caractères, je ferai des profils. On ne peut pas faire tout le monde, mais je ferai en sorte que ça nous intéresse tous. C'est mon truc. Et puis, je vous donnerai des clés pour optimiser au mieux la façon dont je fonctionne avec l'astro, pour tirer une meilleure partie de tout ce qu'il y a. On regardera ça ensemble. Et puis, je descendrai dans la salle, je ferai des profils et puis je ferai des couples. J'insiste un peu sur les couples, mais ce n'est pas anodin. Il y a un truc que j'adore faire. Vous prenez un couple. Vous prenez le numéro 1 à côté de vous et vous faites le portrait du numéro 2. Et le numéro 1 qui est à côté de vous dit « Ah, ça fait des années que je te dis ça, je te dis ça, tu ne m'entends pas quand c'est moi qui te le dis ? » Et puis ensuite, vous inversez. Et puis pareil, nous dit « Ah, c'est ton tour, moi aussi, tu vois. » Mais moi, je le fais toujours de façon super bienveillante, constructive. Et puis surtout, parce que j'ai mis derrière la tête, toujours, c'est de faire débuguer les non-dits. Faire émerger la façon dont l'autre perçoit le truc et la manière dont on peut se recalibrer de façon optimisée, débloquer des situations. On se parle, on s'affaire avancer le schmilblick indiscutablement, le regard extérieur. Et puis, c'est un vrai plaisir de faire ça. Si vous êtes volontaire, si vous ne l'êtes pas, je ne forcerai jamais, c'est évident. Bon, merci, merci pour tout. On se dit à très vite, à bientôt. Merci encore. Merci.